Salut salut ! Bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel update lecture. Comme d'habitude j'ai quatre livres à vous montrer. Il y a ma dernière lecture jeunesse, que j'ai lue au mois de juillet, même si de base elle n'était pas dans ma paille de ju... dans ma paille de juin-juillet. Et donc les trois premières lectures du mois d'août, c'est parti. Le premier c'est Société Protectrice des Monstres, le tome 3 Alerte aux Trolls de Matthew Morgan, David Sinben et Guy McDonald. J'adore cette saga, vraiment je ne sais même plus où j'avais trouvé le tome 1. Le tome 1 je l'ai trouvé d'occasion dans une bouquinerie, alors pour vous ça ne sert à rien et pour moi non plus, mais je ne me rappelle pas de où et de quand j'ai trouvé le tome 1. J'ai acheté le tome 1, par hasard, je ne connaissais pas du tout, je l'ai trouvé vraiment par hasard et je l'ai pris déjà parce que ça parle de monde dans le titre et parce que les livres sont en hardback. C'est chez, je ne dis jamais les maisons de l'édition, mais c'est Pokéde Jeunesse parce que je ne sais même pas que Pokéde Jeunesse faisait des hardbacks comme ça. Enfin bref, c'est trop cool et j'adore cette saga. Donc ici c'est le tome 3. On suit toujours Ulf, oui c'est ça, c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc c'est Ulf, c'est un petit loup-garou. En fait un petit loup-garou, c'est un jeune adolescent, il doit avoir 12-13 ans et c'est un loup-garou qui a été recueilli par le la vétérinaire de la société, société protectrice des monstres, qui est une espèce de société avec un énorme domaine qui soigne les monstres et qui les remet ensuite dans la nature. Quand ils ont besoin de soins, ils les recueillent et puis c'est un espèce de recueil pour créatures magiques. Voilà, il y a des créatures connues, c'est-à-dire qu'on a déjà vu dans d'autres sagas comme des géants ou des fées ou le garrot par exemple. Et puis il y a d'autres créatures créées par l'autrice, pas du tout, je suis habituée à ce que la jeunesse ce soit des autrices mais pas du tout, par les auteurs ici. Et j'adore cette saga vraiment. Le pitch de chaque tome est à peu près le même. On suit donc Ulf et la vétérinaire plus le géant de cette société qui donc essaye d'aider les monstres, de les sauver et tout. Et il y a un petit groupe de méchants qui essayent à chaque fois de s'en prendre à eux pour avoir accès au domaine et donc à toutes les créatures. En gros les méchants c'est un peu des braconniers de monstres et eux, leur but c'est de mettre la main sur tout ce domaine avec toutes ces créatures naturelles pour pouvoir les tuer, les chasser, les manger, enfin voilà, des braconniers quoi. Et revendre les morceaux des animaux qui sont intéressants. Et donc dans chaque tome, Ulf et la vétérinaire essayent de s'en sortir et se démènent pour éviter que ça arrive. J'adore cette saga, vraiment je trouve ça hyper cool. Ici comme le titre l'indique, on va parler de trolls, de grottes avec des trolls et de... Mais vraiment j'adore l'univers qui est créé, j'adore les personnages, je trouve ça absolument génial. Il y a quand même quelques scènes un petit peu trash si on parle de jeunesse évidemment. Il y a quand même des combats, il y a quand même tout ça, c'est quand même un petit peu violent de temps en temps. Et il me semble que je l'ai dit dans le vlog du Weekend d'Amis, ce que j'adore avec cette saga. C'est que donc il y a d'un côté les méchants, de l'autre côté les gentils qui se battent parce qu'ils ne sont pas d'accord. Mais il n'y a pas ce côté les gentils, ils sont toujours gentils parce que c'est les gentils, du coup ils ne les attaquent pas, du coup ils ne se défendent pas vraiment, du coup ils ne veulent pas tuer les autres parce qu'ils sont gentils. Il n'y a pas ça. Donc pour le côté jeunesse c'est un petit peu... c'est un peu trash quand même. Mais vraiment les gentils ne se laissent pas faire et je trouve ça cool. Je l'ai montré en vlog mais je vais le remonter ici parce que je trouve ça trop mignon. Du coup ce tome là et les deux suivants je les ai commandés sur un site d'occasion parce que je pense qu'ils ne sont plus édités, ils ne sont pas trouvables en neuf. Et en fait du coup dans mon exemplaire la première illustration est coloré, donc le vert, le jaune et le rose là normalement ça n'y est pas. Dans l'édition, normalement les illustrations il y en a quelques-unes, c'est en noir et blanc. Mais là du coup il y a un enfant qui a colorié mon exemplaire et je ne sais pas, je trouve ça cool. Bon je trouve ça moins cool parce qu'il doit manquer une ou deux pages au début du bouquin, on a arraché les pages, peut-être qu'il y a un enfant qui est crayonné dessus, je ne sais pas. Mais bref, j'adore cette saga et je trouve ça absolument génial. On passe maintenant à des lectures plus adultes et donc à des livres que j'ai lus au mois d'août même si celui-là je l'ai commencé sur le week-end. Donc je l'ai lu en partie fin juillet, donc c'est Seven Days to Resist de Émilie Maes. Je ne sais toujours pas, je n'ai toujours pas trouvé si Émilie Maes est anglophone ou si elle est francophone, je ne sais pas. En tout cas ce livre est disponible sous plusieurs titres chez Addictive, il y a donc Seven Days to Resist, il y a Fake Fiancé Deal et à chaque fois celui-là, il y en a un qui est en français mais à chaque fois je l'oublie. Contrat de fausses fiancées ou un truc comme ça. En gros c'est Fake Fiancé Deal mais vraiment traduit. Je ne sais pas pourquoi il est disponible sous plusieurs titres, je ne sais pas mais voilà, si vous le cherchez, il est disponible sous plusieurs titres. Et donc d'ailleurs la page booknote que je mets en barre d'infos pour ce bouquin, ça s'appelle Fake Fiancé Deal et pas Seven Days to Resist mais c'est le même livre. En gros ici on va suivre Damon qui, son procès va démarrer dans peu de temps. Au début du livre on ne sait pas ce qu'il a fait, on ne sait pas s'il est coupable ou non d'ailleurs, on ne sait pas de quoi il est accusé, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait c'est qu'il n'a pas une très très bonne réputation, c'est-à-dire qu'il a la réputation d'un mec d'une trentaine d'années qui ne s'est pas posé en couple et qui donc a des aventures d'un soir, de deux soirs mais rien de sérieux. Et apparemment pour le procès, cette réputation-là c'est pas ouf, en tout cas c'est sur ça que vont s'appuyer la partie adverse pour dire, vous voyez c'est un mauvais homme entre guillemets parce qu'il se comporte comme ça et donc du coup il est coupable. Voilà, et son avocat lui dit il faut absolument changer cette image et il lui propose son avocat donc d'engager une jeune femme pour jouer sa fiancée. Il va engager une jeune femme pour faire semblant qu'elle allait s'affiancer comme ça aux yeux de tous sa réputation sera entre guillemets sauvée, il est fiancé, il va bien, il est en couple heureux, amoureux, tout ça. Voilà, et donc il faut engager Annie qui est une jeune fille qui a terriblement besoin d'argent, vraiment. Elle est dans une situation très très compliquée, sa mère est alcoolique, sa mère a des excès un petit peu de violence où elle se met à détruire toute la maison. Elle ne s'en est jamais prise ni à elle ni à sa petite sœur qui a 6 ans il me semble au début du livre, mais à chaque crise que fait sa mère, crise de colère donc, les services sociaux débarquent et prennent sa petite sœur pour la mettre dans un centre jusqu'à ce que la situation revienne à la normale entre guillemets à la maison et que la petite puisse retourner vivre avec sa mère et sa sœur. Voilà, Annie essaye de suivre ses études et de gérer un petit peu tout ça. Elle ne peut pas prendre la garde de sa sœur parce qu'en fait elle n'a pas les moyens de venir aux besoins de sa sœur, donc elle ne peut pas. Voilà, elle a des situations assez compliquées et on va lui proposer ce contrat pour lequel elle va recevoir une somme astronomique par mois et qui va lui permettre à la fois d'aider sa mère de potentiellement récupérer la garde de sa sœur. Du coup, elle accepte et voilà, on va suivre ça, donc elle va emménager chez Desmond au début du bouquin pour vivre avec lui et donc pour faire semblant qu'ils sont fiancés. C'est ça l'histoire et c'est ça la romance, évidemment, parce que c'est une romance. C'est pas un mauvais livre en soi, d'après ce que j'ai compris, c'est le premier de l'autrice et ça se voit. Alors c'est pas négatif que ça se voit que ce soit son premier, c'est juste qu'il y a des petites choses qui sont brouillantes, il y a des petits trucs qui sont mis en place au début puis qui ne sont pas conclus à la fin comme s'ils avaient été oubliés. En fait, il y a des éléments qu'on a au début, des questions qui sont posées et auxquelles on n'a jamais de réponse parce que le livre est fini et donc on n'a pas eu la réponse, en fait. Et puis, il y a toute la deuxième partie du livre, je dirais, en fait, on suit vraiment au quotidien Desmond et Annie et puis d'un coup, il se passe quelque chose. En gros, d'un coup, elle apprend pourquoi il est en conseil, de quoi il est accusé et à partir de là, c'est vraiment... Voilà, elle apprend ça et puis le chapitre d'après, c'est trois semaines plus tard et puis le chapitre encore après, c'est trois mois plus tard et puis le chapitre encore après, c'est quatre mois plus tard. C'est vraiment comme ça et toutes ces semaines qui passent, moi, ça m'éloigne des personnages, en fait. Et ouais, j'ai trouvé ça un petit peu brouillon. La fin n'est pas trop mal, même si elle est très attendue. Mais c'est pas une mauvaise romance. J'ai été au bout, ce qui est déjà pas mal, on dirait, mais c'était pas la romance du siècle. Peut-être que si un jour je tombe sur un autre livre d'Emily Maes, je le tenterai pour une romance fun et sympathique à lire en été, sur la plage ou en hiver, sur votre canapé, sous votre plaid. C'est pas mal. Maintenant, en termes de romance, il y a mieux, mais il y a pire. Ensuite, j'ai lu Le Marchand de Sable, saison 1, quand l'homme de ses cauchemars surgit dans sa vie, de Gaïa Alexia. Et ça a été un échec, mais pas pour la raison que je croyais. C'est-à-dire que je ne pensais pas apprécier ce livre et aller au bout, mais que j'ai quand même voulu essayer. Et il se trouve que j'ai abandonné ce livre au bout de 79 pages, mais pas pour les raisons que je croyais. En gros, on va suivre Nora, qui est une jeune fille d'une vingtaine d'années, je dirais, qui va à la fac et qui fait des cauchemars. Elle fait des cauchemars assez flippants, assez bizarres. J'y reviendrai. Et du coup, elle s'empêche de dormir pour éviter de faire ses cauchemars. Résultat, elle est fatiguée, évidemment. Et voilà, on la suit dans son quotidien. Elle va à la fac, elle va en cours avec ses potes et machin, et bidule, et puis son petit job d'étudiant, enfin sa petite vie, quoi. Et voilà, c'est ça qu'on suit dans ce roman. C'est vendu comme une romance. Au bout de 79 pages, il y a zéro truc de romance. Vraiment, c'est juste du contemporain. On la suit juste dans sa petite vie à la fac. Voilà. C'est censé être une narration alternée, mais pour avoir fait défiler les pages, il doit y avoir en tout et pour tout 5 chapitres dans la tête du mec. Tous les autres sont dans la tête de Nora. Donc je n'appelle pas vraiment ça une narration alternée. J'appelle un peu ça du flèche de gueule, si vous voulez savoir. Mais bon, bref. Et, en fait, je croyais que je n'apprécierais pas ce livre parce qu'on est sur de la romance paranormale. En gros, elle va être en romance avec un homme de ses cauchemars. Du coup, c'est bizarre, vous voyez. Et je pensais que c'était cet univers-là un peu chelou avec lequel j'ai du mal. J'ai énormément de mal avec la romance paranormale. Vraiment, j'ai déjà essayé plusieurs fois. Ça ne passe pas. J'ai quand même voulu essayer ici. Donc je pensais que c'est pour cette raison-là que j'allais abandonner le bouquin. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je n'ai pas lu le prologue. Parce que dans les romances paranormales, d'expérience, le prologue, soit... Je ne comprends rien. Il est extrêmement flou. Tu piques que dalle à ce qu'il y a écrit. Soit ça te spoil la moitié de ce qu'il y a écrit dans le bouquin. Et que l'autrice a mis en suspense. Du coup, c'est nul. Donc j'ai choisi de ne pas lire le prologue. Et franchement, ça s'est bien passé au début. Vraiment, j'ai suivi Nola. C'était sympathique et tout. Mais premièrement, c'est du contemporain. À part cette notion d'espèce de cauchemar chelou. Mais sinon, c'est du contemporain. On suit Nola dans sa petite vie qui va à la fac, machin et tout. Alors ça avait un petit côté sympa. Parce que quand elle était à la fac, moi, j'imaginais la fac dans laquelle moi, j'ai été. Ça fait quand même longtemps que j'ai quitté la fac maintenant. Et du coup, c'était assez cool d'avoir dans ma tête ces images-là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. N'empêche que ça reste du contemporain. Au bout d'un moment, ça m'a gonflée. En plus de ça, elle est terrorisée par ses cauchemars. Alors qu'on a deux ou trois, peut-être même quatre fois, la description de ses rêves. De ce qui se passe dans ses rêves. Et alors, excusez-moi, mais il n'y a rien de terrifiant non plus. Enfin, je veux dire, ce n'est pas non plus... Soit c'est mal écrit, les cauchemars. Et du coup, je n'ai pas compris à quel point ça devait être terrifiant. Soit c'est réellement pas terrifiant. Et je ne comprends pas pourquoi elle est aussi terrifiée par ce cauchemar. Qui pour moi, n'en est pas un. Voilà. Et la troisième chose qui m'a agacée, c'est qu'en fait, au début du bouquin, elle va avoir une psychologue pour parler de ses cauchemars. Parce que vraiment, ça la tracasse. Soit. Et du coup, en rentrant de ce rendez-vous, elle en vient à se renseigner sur la légende du marchand de sable. Qui d'après ce qui est écrit dans ce bouquin, serait lié à la mythologie nordique. Voilà. Et puis ensuite, du coup, la première scène, c'est ça. Elle est chez le psy. Ensuite, elle se renseigne sur le marchand de sable. Et ensuite, on la suit dans sa petite vie avec sa meilleure amie à la fac et ses potes, son café du matin et les cours et machin et trucs. Et en fait, elle est en fac de je ne sais même pas quoi. Mais elle a un cours de mythologie nordique. Il se trouve que ce cours ne l'intéresse absolument pas. Elle ne comprend rien à la mythologie nordique. La prof va jusqu'à lui proposer des cours de soutien personnalisés pour l'aider précisément dans ce cours. Mais elle en a rien à foutre. Elle va aller à ses cours de soutien quand même. Mais plusieurs fois, elle te dit que ça la gonfle, la mythologie nordique, que ça ne l'intéresse pas. Qu'elle n'y comprend rien, qu'elle n'a pas envie d'y aller, qu'elle regrette d'avoir pris ce cours-là et patati et patata. Ces cauchemars qui la terrorisent, qui sont en soi-disant horrifiants, sont liés a priori à la mythologie nordique. Et la meuf passe 60 pages à t'expliquer qu'elle n'en a rien à branler de la mythologie nordique. Bah du coup, moi j'ai envie de lui répondre, si t'en as rien à branler de la mythologie nordique et qui est terrifiée par des cauchemars qui sont a priori pas du tout terrifiants, t'émerdes toi. Non mais vraiment, je vous le dis, à un moment donné, ça m'a gonflé. Ça m'a vraiment gonflé de suivre Nola là-dedans. Donc, bah je ne suis plus grave à arrêter de lire. Voilà. Et enfin, le dernier livre que j'ai à vous montrer dans cet update, c'est ABC contre Poirot de Agatha Christie, que j'ai trouvé vraiment cool. Pour moi, c'est l'un des meilleurs d'Agatha Christie que j'ai lu. Tous les Agatha Christie ne se valent pas. Et j'irai même jusqu'à dire que les plus connus aujourd'hui sont ceux que j'ai le moins appréciés. Genre, j'ai lu il n'y a pas hyper longtemps le crime de Laurent Express, qui est quand même un de ses plus connus, un de ses plus reconnus, un de ses plus appréciés, un de ses plus adaptés aussi. Et bah en fait, j'ai pas trouvé ça dingue. En fait, je ne l'ai pas trouvé mieux que d'autres qu'elle a écrits et pas mieux que celui-là, par exemple. Et en fait, comme je m'attendais à mieux parce que c'est le crime de Laurent Express, bah au final, j'ai été un petit peu déçue. Alors qu'ici, j'en attendais pas grand-chose et j'ai adoré. Et vraiment, j'ai trouvé ça trop cool. En gros, comme le titre l'indique, c'est un Hercule Poirot. C'est un Agatha Christie dont l'enquêteur principal, c'est Hercule Poirot. Et Hercule Poirot va recevoir plusieurs lettres. Enfin, ça commence par une lettre, évidemment, d'un individu. Ce qui est cool, c'est que le sexe de cet individu est remis en question. C'est-à-dire qu'on ne parle pas du principe que c'est un homme. On laisse le bénéfice du doute. Pour l'année où ça a été écrit, c'est quand même pas mal. Agatha Christie a quand même pas mal de problèmes de racisme dans ses romans. Je pense que vous êtes au courant. Mais en termes de sexisme, c'est pas le cas. Et on pourrait se dire, c'est normal, c'est une femme. Attendez le prochain date d'écriture, vous allez voir que les femmes sont aussi extrêmement sexistes. Bref. Mais moi, j'ai le tournée, c'est pour ça que je dis ça. Bref. Donc, Hercule Poro reçoit une lettre d'un individu qui dit, voilà, à telle heure, dans telle ville, tel jour, je vais commettre un meurtre. Donc, c'est la première lettre. Hercule Poro, il se dit, bon, on va peut-être aller vérifier s'il y avait eu un crime, effectivement, ce jour-là, machin bidule et tout. Et rapidement, il se rend compte que c'est le cas. Et il va recevoir, comme ça, plusieurs lettres pour prévenir des futurs crimes. Et donc, il va enquêter. De mémoire, pour un Agatha Christie, c'est la première fois qu'on a un serial killer comme ça. En tout cas, ouais, un serial killer, moi, ça m'a vraiment fait penser à un épisode d'esprit familial. Genre, vraiment, avec un mec qui a une psychologie derrière, qui tue pour une raison, mais que tu ne comprends pas sa raison. Parce que les personnes qui tuent, elles ne sont pas toutes du même sexe, pas toutes du même âge, pas toutes de la même catégorie sociale. Vous voyez, il n'y a pas de schéma en termes de victimes. Du coup, Hercule Poro est lui-même perdu. Vraiment, ça m'a rappelé ça, ce côté comprendre la psychologie du criminel et comprendre comment il choisit ses victimes et pourquoi il les tue pour pouvoir l'arrêter vraiment. Alors, c'est du Agatha Christie écrit à peu près dans les années entre 30 et 40, je dirais. Donc, on n'est pas vraiment tout à fait dans un épisode d'esprit criminel. Mais dans l'idée, franchement, c'est le même genre. Et vraiment, j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé ce bouquin. J'ai mis un petit peu de temps à le lire. J'ai pris mon temps pour le lire, mais j'ai trouvé ça vraiment cool. Franchement, c'est un de mes préférés d'Agatha Christie. Du coup, c'est un de ceux que je comptaillerais le plus. Je ne sais pas trop ce que donnera cet update après montage. S'il y a eu beaucoup de cuts, j'en suis désolée. C'est probablement le cas parce qu'on est le matin quand je tourne cette vidéo et mes voisins sont probablement allés à la plage, si vous voulez tout savoir. Et donc, ils ont fait plein d'aller-retours dans le couloir pour venir récupérer leurs affaires qu'ils rangent dans le local qui est en face de mon appartement. Autrement dit, ils ont fait un boucan pas possible et j'ai dû m'interrompre plusieurs fois et répéter les choses plusieurs fois dans cet update. J'espère qu'après montage, ça aura donné un truc à peu près cohérent. En attendant, je m'arrête là. Comme d'habitude, je souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada